Bonjour les amis, c'est Franck Nicolas, fondateur du Weekend Spark. C'est bon de vous retrouver ici, alors que j'ai le bonheur de me retrouver dans mon lieu secret, où je viens souvent l'hiver, au soleil. Saint-Barthes est un lieu où je peux me retrouver, notamment dans des périodes comme en ce moment, un peu plus fraîches, on va dire, avec la vue de ma chambre ici. C'est vraiment chouette de pouvoir se lever le matin avec une vue inspirante. Et moi qui commençais à travailler à l'âge de 11 ans, tous les week-ends, le samedi je faisais des vies de grenier, des vies de garage, pour récupérer des objets à vendre. Et le dimanche matin, Place des Carmes à Avignon, à 6h du matin, suite de la France évidemment, Avignon, je vendais des vieilleries dans un marché au puce, le marché au puce de la Place des Carmes à Avignon à l'époque. Il a changé maintenant d'emplacement. Et voilà comment tout petit, et je faisais ça pour aider mes parents. J'ai commencé à faire ça pour aider mes parents qui étaient en difficulté. Je pensais énormément les aider, mais en tout cas, ça m'a fait du bien, ça m'a forgé un vrai tempérament de petit leader. Et voilà comment, puisque je n'avais toujours pas assez d'argent, parce que je redonnais ce maigre fruit de mes ventes à mes parents pour les aider, j'allais à la bibliothèque pour lire, et ce sont les livres qui m'ont éduqué pour commencer, et qui ont forgé mon vrai développement personnel. Vous savez, le développement personnel, ça passe d'abord par les livres, évidemment, qui est une porte d'entrée pour les gens qui n'ont pas d'argent, puisque tu vas à la bibliothèque, souvent, on a la chance d'avoir une bibliothèque gratuite dans notre ville. Moi, j'étais un privilégié, Avignon, on avait ça. Et c'était chouette, parce que ça m'a vraiment sauvé la vie. Et c'est la même chose pour vous aujourd'hui, de vous dire, peut-être que ce n'est pas la mer et les anti-françaises qui vous font plaisir, c'est peut-être la montagne, la campagne près de chez vous, ça peut être un jeu de société en famille, mais avoir le temps de le faire. Ça peut être faire du sport tous les jours, être en santé. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous de vivre la plus belle des années cette année. Évidemment, j'imagine, pour tout le monde maintenant, on ne va pas banaliser, mais c'est la santé, évidemment. Pour tout le monde, c'est la santé, plus que jamais, après ce que nous avons vécu, et ce que nous vivons encore. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous ne me connaissez pas, je ne vous fais pas cette vidéo pour vous intimider, pas du tout, vraiment pas. Ce n'est pas le style de la maison, je n'en ai vraiment pas besoin. Et je ne prends pas 80% de mon temps chaque année dans mes productions pour faire péter les bretelles parce que ce n'est pas trop le style, le gars. Donc, je fais ça pour vous inspirer, pour vous partager une partie de mon intimité, de mon côté backstage de ma vie, pour vous dire, oui, vous me voyez souvent au travail 7 jours sur 7, je travaille environ 90 heures par semaine, mais je travaille aussi dans des conditions comme ça, tu vois. Je peux travailler aujourd'hui dans le monde entier avec un ordinateur et avec une connexion Internet et un téléphone avec lequel j'enregistre cette vidéo, tu vois. Tout le monde peut faire ça, tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que si j'offre 80% de mes contenus gratuits, c'est parce que je suis intimement convaincu qu'une phrase, un mot, peut-être une image va pouvoir tout changer pour vous et de vous dire, mais, hein, il est super sympa, déjà, ce gars, de prendre du temps pour nous alors qu'il est au soleil, parce que moi, au soleil, je ne prendrai pas du temps pour des gens qui ne m'achèteront jamais, mais en plus de vous dire, hé, mais j'ai regardé le parcours de ce gars, il est marié depuis plus de 20 ans avec sa femme, il fait 22 ans qu'ils sont ensemble, ils ont deux enfants, ils voyagent dans le monde entier, il fait des gros événements, il pourrait s'arrêter de travailler et continuer, avec ce feu sacré, d'inspirer des gens, de partager son quotidien, waouh, et de vivre là où il le souhaite, de travailler avec un ordinateur où il le veut dans le monde. Mais moi aussi, ça m'intéresse, moi aussi, j'ai envie de ça, moi aussi, j'aimerais vraiment faire comme lui, mais s'il l'a fait, je peux le faire. C'est exactement cela, mon intention. Vous savez, on est des milliards sur la planète et le buffet, il est grand, il y a de la place pour tout le monde. Et à partir du moment où vous vous dites, il y a de la place pour moi, parce que si vous partez du principe que vous êtes fait pour du petit pain et que vous n'y arriverez pas, et qu'à la moindre des réussites que vous avez, vous la cachez, vous la dissimulez, vous n'êtes pas bien, vous êtes toujours à vivre pour les autres, et vous voyez petit, là, c'est certain que le buffet, vous ne le verrez pas, vous passerez à côté. Et voilà comment, d'ailleurs, depuis des années, on aide notamment des leaders et des entrepreneurs même à créer une deuxième activité. Beaucoup de nos clients sont des employés d'entreprise. On les accompagne pour les aider à créer une petite start-up, faire en sorte qu'ils gagnent 200 de plus par mois, 300, 500, déjà sans rien y connaître, ou 1000 de plus par mois, en plus de leur salaire. Et on a un programme qui fait ça. On a aussi, et on le fait depuis 25 ans, on accompagne des solopreneurs, des infopreneurs, des auto-entrepreneurs, comme on dit, qu'ils soient pigistes dans le MLM, qu'ils soient artistes, qu'ils soient commerçants, consultants, experts en tout genre. On les aide à être au cœur d'une entreprise qui est performante, qui réussit. Cette vue, moi, quand j'étais dans mon quartier de la Grange d'Orel à Avignon, eh bien, c'était, j'avais uniquement ça en tête. Je me suis dit, je veux vivre cela. Mais toute ma vie, j'ai rêvé de me lever avec une vue comme celle-ci. Vous me voyez souvent travailler, 7 jours sur 7, dans les bureaux, avec nos collaborateurs, etc. Mais c'est ça aussi, la récompense. Vous comprenez ? Et beaucoup de gens me disent, oui, oui, mais toi, tu fais que travailler, il faut bien vivre. Oui, mais regarde, j'arrive à bien vivre aussi. J'arrive à avoir ce cadre-là. Mais oui, mais oui, je me lève à 4 heures, je fais en sorte d'avoir un calendrier, une planification de la journée très précise. Je n'en déroge pas. J'utilise d'ailleurs ma méthode de planification et d'organisation stratégique de vie qui s'appelle l'agenda 110. Et beaucoup de gens, je me rappelle, quand j'étais un petit peu plus jeune, riaient sur mon côté très organisé. Oh, oh, très organisé. Moi, mes copains, à l'époque, à l'âge de 16, entre 16 et 18 ans, ils allaient faire de la fiesta. Ils mettaient, même après à 18 ans et plus, ils mettaient beaucoup d'argent à 3 ou 4 dans une bouteille d'alcool. Et moi, je mettais de côté, je mettais de côté. Ah, je n'étais pas un gars très fun, c'est vrai. Oh, tu n'es pas cool, viens t'amuser avec nous, c'est bon, on ne te prend pas la tête. Yo, viens, man. Mais dans ma tête, j'avais ça dans ma tête, tu vois. Je ne me rappelle pas d'avoir eu un samedi, un dimanche complet entre l'âge de 16 ans et l'âge de 25 ans. Tu as vu, j'ai de la chance. Ça, c'est que de la chance. Je suis un gosse de riche et c'est que de la loterie, ça. Garder dans la tête comme je l'ai fait depuis longtemps et je continue de le faire, je ne suis pas blasé, je continue de travailler beaucoup, j'ai le feu sacré, je continue de faire énormément de vidéos, mais gardez en tête ce qui vous anime le plus. D'ailleurs, j'ai pas mal de mes relations, de mes amis qui me disent, mais Franck, et qui ont très très bien réussi aussi, Franck, mais pourquoi tu passes autant de temps à faire des vidéos avec ton téléphone ? Tu pourrais même t'arrêter de travailler, viens avec nous, viens faire du bateau, viens faire... Mais qu'est-ce que tu fais là ? Et je leur réponds toujours ceci, je leur dis, je me rappelle d'où je viens. Je sais que je n'y retournerai pas, mais dans la poursuite de mon voyage, je vais faire en sorte que d'autres embarquent dans la même vie que la mienne. Ah, ah, ok. Et tu sais, les gens, ils sont jaloux, ils vont pas le comprendre, ils seront pas inspirés, ils seront... ils seront incommodés par tes vidéos. Tu sais, les gens, ils aiment pas voir, comme nous, des entrepreneurs qui ont réussi avec des résidents secondaires, des voitures, tu sais, tout ce qui est matérialisme, ils voient pas le travail qu'on a fait avant. Et je leur dis, non, 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 je suis pas d'accord avec ça. Je crois que la plupart des gens peuvent comprendre, si on est honnête, si on est généreux avec les gens, ils peuvent comprendre qu'un parcours s'est mérité. quand vous expliquez aux gens, même pour vous, quand toutes vos victoires que vous avez eues, à chaque fois que vous avez eu une victoire et que vous avez obtenu ce que les autres n'avaient pas, vous avez été victime de jalousie, au travail, de partout vous avez vécu ça, de partout. On est toujours le stupide de quelqu'un, le con de quelqu'un, le pauvre de quelqu'un, le riche de quelqu'un, l'intelligent ou l'idiot de quelqu'un. On est toujours le machin de quelqu'un. Pourquoi ? Parce que les gens ont un avis sur tout et sur tout le monde. en permanence. Mais ce que je veux vous dire, c'est que non, ne vivons pas cachés, non, n'ayons pas peur de nos réussites, de nos victoires. J'ai réussi mon diplôme. Yeah ! Je ne veux pas faire trop fort parce que j'ai des amis qui n'ont pas eu le diplôme. What ? Yeah ! Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent, qui n'ont jamais aimé les gens et qui continuent de ne pas les aimer. L'argent n'est qu'un révélateur de personnalité. Pourquoi ? Quand on n'a pas d'argent, on se force à aimer les gens. Quand on n'a pas d'argent, on se force à être gentil avec les gens. Bonjour, oui, tout ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que je force le trait volontairement. Et lorsqu'on a de l'argent ou beaucoup d'argent, on a moins besoin des autres et les autres ont plus besoin de nous pour un emploi. Moi, j'embauche des dizaines de personnes chaque année dans mes entreprises. Donc, on n'est plus dans une position à offrir qu'à demander, tu vois. Eh bien, dans ce cas-là, si une personne avait un cœur sec au début, cette personne va devenir une vilaine personne parce que l'argent va la rendre plus confortable et du coup, elle va être vraiment elle-même avec les autres. Et voilà comment beaucoup de gens qui ont de l'argent sont condescendants, sont arrogants, ont perdu leur simplicité, leur bonté, leur générosité, leur proximité, leur amour des gens, des choses et de la vie simples dans des endroits exceptionnels. C'est sûr que des endroits comme celui-ci, c'est simple, ouais, mais il faut se l'offrir quand même. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que l'argent va dévoiler votre vraie personnalité. Quand je suis dans un événement où je reçois 7000 participants, notamment à Porte de Versailles, à Paris, pour la tournée 110, Franck, Franck, à l'entracte, on me dit, on a fait tant de rentrées, tant de personnes, tant de ventes et on est à tant de millions de chiffres d'affaires. Ah, ok, cool. Bon, il faut que je retourne sur la scène parce que j'ai un truc très important à leur dire. C'est-à-dire que ce qui m'anime, c'est de monter sur une scène, c'est de faire des vidéos. Là, vous pourriez me dire, mais moi, si j'étais à ta place, j'arrêterais de parler devant une petite boîte, là. Vas-y, vas-y, va te baigner. Mais non, c'est ça, ma vie. Je suis né pour aider les autres et c'est ce que l'on fait tous les jours, toute l'année. Et je suis un glouton de l'entraide. Et je vous souhaite, vous aussi, et j'imagine que vous le faites déjà, mais d'aider les autres. Si vous n'avez pas d'argent au début, ça peut être du temps. Moi, j'ai été pompier volontaire, par exemple, pendant quatre ans. Et j'en garde des souvenirs incroyables de toute ma vie. Je présentais le journal à la télévision et le vendredi soir jusqu'au dimanche après-midi, j'étais pompier volontaire. Et ce que je veux vous dire, c'est que je n'ai pas la tête qui a flambé. Je n'ai pas la tête qui a viré. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis resté vraiment les deux pieds sur terre. On peut avoir tout ce que l'on veut dans la vie, mais en payant le prix maintenant. Et puis j'espère, comme je le disais, que l'argent ne vous fera pas virer la tête et que vous garderez ce cœur d'enfant déjà pour vous, ne pas être blasé, et que vous continuerez d'aider les autres. Et que vous ne rejoindrez pas ces gens qui, une fois qu'ils ont de l'argent, deviennent des vrais salopards avec les autres. Parce qu'une fois qu'ils n'en ont plus besoin, finalement, dégage. Je n'ai pas besoin de toi, mon pote. Et c'est ce que je dis à beaucoup de gens. En ce moment, je leur dis, on vit dans un monde d'abondance. Une fois que vous allez trouver la bonne source de formation pour apprendre à bâtir une entreprise, à avoir un bon mental, à être positif, à développer votre leadership et à trouver vos ressources, nous, c'est ce qu'on fait depuis 25 ans. Chez Globe. Et d'ailleurs, à ce propos, je vous invite à venir nous rejoindre dans un programme gratuit qui s'appelle Devenez Plus, Devenez-vous. Encore un programme gratuit. C'est quoi Devenez Plus, Devenez-vous ? C'est un programme gratuit qui est en fait une série préparatoire Weekend Spark. Le Weekend Spark, vous le savez, c'est au printemps prochain. Et le programme Devenez Plus, Devenez-vous, c'est 10 semaines dans lesquelles, enregistré d'ailleurs ici à Saint-Barthes. Voilà, c'est enregistré ici. C'est 10 semaines où je vous mets en bouche sur de premiers éléments de réflexion pour vivre votre style de vie. Justement, comprendre la première des choses, c'est qu'est-ce que la réussite pour moi ? Que veut dire réussite pour vous ? Ça demande un peu d'effort, ce programme, parce qu'on vous amène à réfléchir, ça demande un peu d'énergie, mais c'est gratuit. D'ailleurs, quand c'est gratuit, la plupart des gens se disent c'est gratuit, ça n'a pas de valeur. Mais effectivement, j'aimerais que tout le monde vienne dans devenezplus.com pour vivre ces 10 semaines à nos côtés et travailler tous ensemble et préparer ce week-end spark. On n'a pas intérêt de rester esselé. On n'a pas intérêt de choisir la solitude cette année. On a intérêt d'être tous ensemble. Combattre nos idées noires, nos croyances limitantes, nos freins, nos peurs, aller plus loin, se dépasser. Si vous voulez plus cette année, si vous voulez devenir plus cette année, venez nous rejoindre dès maintenant. Allez sur devenezplus.com devenezplus.com On commence dès maintenant. devenezplus.com C'est le temps fort du moment.